Musique Je me présente du modèle Noco Sola et KMB GPS du Gentleman Pébois de Paris. Que représente le concept ? Le bon point pour nous ? Déjà le nom ça s'appelle « Ville Prof ». C'est un nouveau concept qui concerne la vente en ligne. Donc mettre en relation entre deux personnes. Deux personnes entre le vendeur et l'acheteur. Ça veut dire que vous vous avez bien à voir dedans, mais vous mettez en relation avec les prix valides. Notre objectif c'est de mettre en relation deux personnes. Deux personnes entre le vendeur et l'acheteur. Est-ce que vous pensez que ce genre de communication est fiable sur le terrain, sur la scène de Paris ? Bien sûr, parce que ça ne sera pas seulement sur la scène de Paris. Ça sera un truc mondial. Bon, comme sur les réseaux sociaux, c'est mondial. Donc ça sera sur le Facebook, sur le net, Twitter, un peu partout quoi. Donc ça sera un truc de mode. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourquoi ce concept du bon point pour tous ? Oui, bon, je vais d'abord me présenter. Je suis Alain Prunzilla. Je suis enseignant et éditeur. Je suis une personnalité très active dans les réseaux internet, notamment sur Facebook. et j'ai rencontré des compatriotes qui ont conçu un concept très intéressant, qui se trouve le bon coin ville propre. Donc il s'agit de faire des ventes en ligne de tous produits et de se rencontrer. Je pense que nous devons tous être solidaires pour essayer de développer ce concept et d'être en interactivité par rapport à ce moyen de communication, ce qui est très bien. Facebook, c'est un lieu de communication vraiment très bien. On peut l'utiliser pour faire beaucoup de choses, mais beaucoup de choses. Que ce soit les ventes en ligne, c'est assez facile à développer quoi. Donc j'encourage tout le monde à pouvoir accéder sur ce site. Quel est votre objectif ? En fait, vous ciblez quel genre de personnalité ? Vous savez, les réseaux locaux, c'est une aventure. C'est une aventure. On cible tout le monde. Tout le monde est concerné. Ça peut être des activités culturelles, sportives. Moi, par exemple, je suis éditeur. Je peux vendre des livres en ligne. On peut également échanger des données politiques. La communauté Ville-Port, hein ? Moi aussi, je suis membre de la communauté Ville-Port. Je fais partie. C'est une communauté, hein ? On est plus de sort. Vous pouvez venir. que vous aurez souvent, et surtout cette grande dame, qui fait partie de l'administration, donc des administrés, de cette grande communauté qu'on appelle Ville-Port. Et on aura le temps de décantiquer, de reparler de tout ça. Bonjour madame. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter ? Est-ce que vous me connaissez ? Moi, je m'appelle Jeffy Nonnette, la vision de Ville-Port. Je m'appelle Ville-Port. Nonnette, la vision de Ville-Port. Peux-vous nous parler du concept de Ville-Port. Le concept, je viens d'arriver, en fait, je viens d'arriver, c'est que c'est une façon de réunir les gens qui sont amis sur Facebook. C'est une façon d'interchange entre le vendeur et l'acheteur. Au lieu de se déplacer, vous prenez une photo sur ce que vous aviez, si c'est un manteau ou une robe. Et eux, il est difficile. Par exemple, par exemple, les amis qui sont à Londres, ils ont besoin de vendre un produit qu'il a en lui. C'est facile de le faire par le concept. Et vous avez des gens ciblés, le public ciblé ? Peut-être un public ciblé, oui, mais c'est des amis de Facebook. C'est si simple que ça. N'empêche que ceux qui ne sont pas sur Facebook aussi peuvent toujours rejoindre le concept. Et quel est votre objectif à la Londres ? À la Londres, l'objectif, c'est d'atteindre un nombre d'amis, un nombre de personnages, des gens, de diverses villes, de diverses endroits qui peuvent rejoindre ce concept, histoire de vendre ce qu'ils ont, le bien qu'ils ont, les produits qu'ils ont, qu'ils veulent vendre et ça serait plus facile que de se déplacer. Comme je vous le disais avant, comme quelqu'un qui est à Londres et qui veut vendre un costume de bonne classe, il n'est pas censé prendre un train pour arrêter, pour chercher des clients, mais en fait, facilement, nous passons par ce concept. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Voilà, je suis Bédel Baouna, journaliste, éditorialiste, mythique, intérêts aussi. Pourriez-vous nous parler, que représente ce concept de bon point pour tous ? Le concept de bon point pour tous, je crois que c'est un concept, comment dirais-je, basse, participatif, dans la mesure où il concerne tout le monde, tout citoyen. Avec ce concept, je crois qu'on n'a pas besoin de se tracasser pour mettre en compte quelque chose, ou louer une maison, et si par chance, par exemple, un Congolais ou une Congolais mettait en place un tel concept, je crois que ce serait un plus pour les Congolais, pourquoi alors aller ailleurs, alors que les Congolais eux-mêmes ont mis en place un système qui permette à chacun d'entre nous, justement. C'est bon ? 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 Nous avons voté un budget prévisionnaire pour éviter d'être à la carte. Donc, nous démarrons ce projet avec un budget, partout où il peut arriver, que vous faites une sorte de vote classique et qui nous intéresse. Nous, on peut l'utiliser, même si on est pour boutique. L'ensemble de l'entreprise ultérieure, c'est bénéfique partout. C'est bénéfique dans tous les sens. Ça facilite aussi tout le monde. Et de ce projet-là, on va encore confronter d'autres créativités qui sont déjà en cours. Dans le prochain monde, c'est le monde. Je sens, par exemple, que je ne peux pas venir, même à Gaza, même en Ivoire, même en Turquie, Etats-Unis, Islande. C'est parti. 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 C'est parti.